C'est avec notamment des klaxons que ces conducteurs des mototaxis ont exprimé l'air à le bol. Nous sommes sur l'avenue de la Libération, une des principales voies qui mènent au centre-ville à quelques encablures du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Ces mototaxis mènent, les approuvent ce qu'ils qualifient d'injustice, après que le ministère de l'Intérieur les a interdits de circuler dans la commune de la Gombe à la suite des manifestations contre l'agression rwandaise dans l'Est qui ont occasionné des violences contre les diplomates étrangers et les chancelleries occidentales à Kinshasa. Interdiction qu'ils considèrent injuste. Nous payons de maison et avons aussi d'autres responsabilités. Cette mesure paralyse nos activités. D'autres s'indignent de la brutalité de certains agents de l'ordre. Les policiers s'en abysent. Plusieurs actes de bavure sont commis. Nous sollicitons l'indigence des autorités pour décompter la situation. Et selon ces conducteurs des motos privés, l'interdiction concernait les motos-taxis, mais il se voit subir la même rigueur. L'interdiction de circulation à Gombe est pour les conducteurs des motos une poisse. « Moi j'ai une moto personnelle, mais on m'a arrêté brutalement avec beaucoup d'agressivité. Nos motos sont un moyen de circulation. » C'est depuis le lundi 12 février que le ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires Coutimères, avait instruit à la police de Népli à accepter la circulation des motos-taxis en ville après les violences enregistrées en mars des manifestations contre l'agression rwandaise dans l'Est attribuées aux motos-taximaines. Ceux-ci considèrent que cette mesure handicap les bons fonctionnements de leur activité.